Alors, maintenant le retour spécial algorithmique mis en oeuvre sur calculatrice TI. Aujourd'hui on va voir l'algorithme du bac S, pour ceux qui ne font pas la spécialité, Liban, mais 2013. Donc, on a une suite V0 égale 1, V1 plus 1 égale 9 sur 6 moins V1. On souhaite écrire un algorithme affichant, pour un entier naturel N, donner tous les termes de la suite du rang 0 ou rang N. Et on nous propose trois algorithmes, il faut déterminer celui qui convient. Algorithme numéro 1 ne convient pas, parce que, lorsque il propose l'affichage, il le fait après la boucle. Ce qui veut dire que, en toute la boucle, il calcule toutes les valeurs de V, mais avec une seule variable. Donc, les valeurs sont écrasées au fur et à mesure, et à la fin, il affiche uniquement la dernière valeur. Et donc, il n'affiche pas tous les termes de la suite du rang 0 au rang N, comme c'était demandé. Donc, il est éliminé. L'algorithme numéro 2 ne convient pas non plus, parce que, lorsqu'on commence la boucle, il met la valeur 1 dans la variable V. Et ensuite, il affiche V, donc il va afficher 1. Ensuite, il change la valeur de V, en faisant le calcul de la suite. On pourrait se dire que c'est bien, sauf qu'après, il revient au début, et il met la valeur 1 dans la variable V, ce qui écrase le calcul précédent. Et ce qui fait qu'à l'affichage, il va encore afficher 1. Donc, en fait, cet algorithme ne fait que afficher 1. Donc, ça ne convient pas. Par élimination, on en déduit que le bon algorithme est l'algorithme numéro 3. Bon, nous allons donc le mettre en 1 sur notre calculatrice TI. Donc, on appuie sur la touche Programme, et ensuite, on va créer un nouveau programme qu'on va appeler Liban. Comme ceci. Alors, de quoi avons-nous besoin ? Nous avons besoin de saisir un entier N. Donc, pour ça, on va utiliser l'instruction Prompt. Prompt quoi ? Prompt N. Pour que l'utilisateur saisisse une valeur qui va être stockée dans 1. Ensuite, on va initialiser la variable V avec la valeur 1. Donc, ici, comme c'est deux petites instructions, on va profiter pour utiliser la commande qui permet de faire plusieurs instructions sur la même ligne. Donc, le séparateur 2 points. Et on va affecter 1 à la variable V. Donc là, c'est réglé pour l'initialisation. Maintenant, on va rentrer dans la boucle. La boucle qui va aller de 1 jusqu'à 1. Donc, ça va être une boucle Fort. Donc, on appuie sur la touche Programme. Et dans les structures de contrôle, numéro 4, Fort. Fort quoi ? Ben, Fort I qui va aller de 1 jusqu'à N. Et voilà. On a bien écrit notre boucle. Bon, maintenant, que se passe-t-il dans la boucle ? Eh bien, d'abord, on va afficher les valeurs. Donc, on va lui demander d'afficher la valeur de la variable V. Donc, pour ça, on met des petits guillemets pour qu'il puisse écrire V égale. Moi, je mets des espaces parce que j'aime bien que ça soit lisible et aéré. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà. Et derrière, la valeur de V. Sauf que, comme il va répéter ça une fois, eh bien, je vais mettre une petite pause pour pouvoir contrôler l'affichage et pouvoir afficher les valeurs au fur et à mesure. Ensuite, on va affecter la variable V de la valeur 9 sur 6 moins V. Voilà. Et on le stocke dans la variable V. Et ensuite, eh bien, c'est la fin de notre boucle FOR. Donc, on va lui signaler que la fête est finie. Hop. Numéro 7. Et à la fin, on va encore lui demander d'afficher la variable V. Donc, toujours pareil. Programme, Entrée-Sortie, Numéro 3, Disp, et le petit message pour qu'on voit qu'il s'agit de la valeur de la variable V. Et voilà. Et le petit espace pour que ce soit plus lisible. Et voilà. Bon. Alors, maintenant, on va tester ce programme. Et donc, pour cela, on va l'appeler et l'exécuter. Alors, une demande de saisir une valeur pour n. Ici, on nous a proposé de regarder ce qui se passe pour n égale 10. Donc, on va le faire. Comme ça, on va pouvoir comparer l'affichage. Pour n égale 10, que se passe-t-il ? On valide. D'abord, V égale 1. Bon, ok, sans s'en douter. C'était la première instruction. Ensuite, V égale 1,8. Bon, ça tombe bien. C'est exactement ce qu'il fallait trouver. Ensuite, V égale 2,143. Ça tombe bien. C'est encore ce qu'il fallait trouver. Donc, on est en train de voir que notre programme fait exactement ce qu'il faut. 2,33. 2,45. Je vais vérifier. 2,33. Ensuite, 2,538. 2,538. Et on continue. 2,6. 2,647. 2,6. 2,647. 2,684. Et la dernière valeur. 2,714. Et voilà. Donc, on a bien implémenté l'algorithme demandé au baccalauréat S Liban 2013, pour ceux qui ne suivaient pas la spécialité, sur une calculatrice TI. 3,717. 4,714. 6,714. 6,714.